la communauté bonjour je suis heureux de vous retrouver ce matin je suis très content vous êtes sur congoban la chaîne qui partage des idées des astuces sur l'entrepreneuriat et l'innovation sur votre capacité de bien votre capacité financière votre compétence à générer de l'argent et à pouvoir contrôler votre avenir pour que notre afrique par l'entrepreneuriat et l'innovation accède à l'émergence et puisse changer les conditions de vie et ses peuples alors aujourd'hui nous venons parler de la dv loterie 20 24 vous savez que nous l'avions annoncé et surtout nous avons joué pour beaucoup de personnes qui nous ont fait confiance à la fois dans notre centre de formation à kinshasa mais aussi ici aux états unis nous voulons annoncer que la prochaine étape la date est déjà connue la date à laquelle les gagnants seront annoncés alors ça sera les 6 mai des 6 mai prochain à partir du 6 mai et vers à partir du site officiel de la dv loterie que vous connaissez qui est sur notre chaîne là vous pouvez découvrir si vous avez gagné ou si vous avez perdu alors permettez moi d'abord de vous rappeler que la proclamation des résultats de la dv c'est un moment très important parce que c'est ce moment qui permet de savoir si vous avez été sélectionné ou vous n'avez pas été sélectionné si vous êtes sélectionné gloire à dieu vous devez et donc vous préparez à des étapes ce sont ces étapes là dont nous allons parler dans cette vidéo mais si vous n'êtes pas sélectionné non plus gloire à dieu parce que c'est juste une bataille des perdus parce que la dv va continuer pour plusieurs pays je crois que beaucoup de pays en afrique francophone sont encore éligibles et que vous n'avez pas échoué cette fois ci ce n'est qu'une bataille je l'ai dit vous allez gagner la guerre dans en jouant dans les prochaines éditions voilà alors pour tous ceux qui ont joué chez nous nous avons gardé les accusés des réceptions comme aussi nous leur avons donné des copies si vous avez des copies et que vous pouvez à checker pour savoir si vous êtes sélectionné ou pas faites-le dès les 6 mai prochain mais si vous ne l'avez pas fait si vous n'avez pas gardé des copies vous pouvez toujours revenir à nous en nous écrivant vous connaissez nos contacts whatsapp facebook nos contacts youtube mais aussi notre numéro de téléphone qui est d'ailleurs sur cette chaîne vous pouvez nous appeler pour avoir la copie nécessaire de votre code votre accusé de réception afin de checker si vous avez gagné ou vous avez perdu beaucoup des gens nous ont rappelé pour nous dire non pourquoi vous voulez que tous les africains quitte l'afrique pour aller rester aux états unis et tu et tout non notre souci c'est de faire la volonté de nos membres si celui qui a joué à la dv pense que en allant aux états unis il peut développer ses compétences il peut entreprendre il peut innover il peut vivre la vie de ses rêves pourquoi empêcher cette volonté pourquoi empêcher ces soucis pourquoi empêcher cet objectif à se réaliser voilà pourquoi nous soutenons tous ceux qui ont joué et nous pensons que ce n'est pas une manière de vider l'afrique de ses intelligences mais par contre nous considérons que ces jeunes et ces personnes qui quittent l'afrique pour immigrer de manière officielle de manière formelle aux états unis ils y viennent pour pouvoir développer leurs compétences leur potentialité afin de pouvoir s'en servir pour l'afrique ça va donc c'est simple réponse à cette question et voilà pourquoi sur cette chaîne de réflexion nous parlons de la dv nous voulons vraiment que tout le monde joue parce que l'amérique offre des opportunités l'amérique offre vraiment des opportunités qui permettent surtout aux jeunes gens célibataires moins de 20 ans moins de 30 ans de pouvoir n'est ce pas réfléchir sur leur vie de pouvoir prendre en charge certains enfin certaines étapes de leur vie et pouvoir devenir autonome et à travers leur autonomie ils peuvent développer aussi l'afrique c'est pourquoi nous encourageons que des jeunes saisissent cette opportunité là merci beaucoup donc alors nous allons voir vous avez gagné félicitations c'est une bonne chose vous avez la lettre qui accuse n'est ce pas que vous notifiez vous avez gagné votre notification alors il y a des étapes qui vont suivre les étapes on peut être compté six sept étapes et justement la première étape qui intervient dès que vous avez réussi vous avez confirmé on vous a confirmé on vous a notifié votre sélection vous avez été sélectionné à dv 2024 c'est que vous devez maintenant chercher les documents nécessaires il y a une liste des documents d'ailleurs qui sont sur les sites nous pouvons vous l'affiché vous l'avez là alors sur vous allez retrouver toutes ces actes tous et tous ces éléments là n'est ce pas tous les documents là vous devez les chercher vous devez les retrouver et remplir certains formuleurs qu'on appelle souvent la dv 260 donc ce sont ces documents là que vous allez retrouver et la fiche que vous allez remplir une fois que vous avez rempli votre fiche vous renvoyez on va donc le le kentucky centre général de sélection d'organisation de la dv qui a kentucky bien sûr va vous notifier par rapport à votre demande d'interview alors il y a une forme de proclamation des interviews ça signifie c'est si nous allons faire d'ailleurs une vidéo spéciale par rapport à ça c'est que c'est lui qui est sélectionné par exemple au mois de mai vous êtes sélectionné on vous accorde un numéro qu'on appelle 15 nombre c'est un numéro à ce nombre nombre de cases si on peut dire ça c'est un numéro qui va de 1 à autant vous pouvez aller vous faites même 50 mille 60 mille et 30 mille vous vous souvenez nous avons dit qu'on ne sélectionne que 50 mille personnes sur toutes les demandes du monde alors chaque pays a un quota maintenant si vous vous êtes sélectionné vous êtes par exemple 9e et que au cours du mois de mai vous retrouvez tous les documents recherchés selon la liste que nous affichons là vous avez retrouvé tous les documents vous avez rempli votre case number vous allez remarquer que votre invitation viendra les plus tôt possible viendra les plus tôt possible parce que une fois que la proclamation des interviews dans l'ambassade que vous aurez choisi s'appelle dans votre pays où vous avez joué ou dans un autre pays où vous avez la facilité d'aller alors votre rendez vous sera proclamé sera early enfin rapidement aller plus tôt possible parce que vous avez déposé votre caisse rapidement que quelqu'un qui est par exemple 10 mille ou bien 20 mille et qui attend jusqu'au mois peut-être des septembre pour déposer son pour remplir et son 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 document et tout ça pour retrouver le document vous voyez là la personne va sera appellé un peu plus tard par rapport à son rendez vous n'est ce pas son rendez vous à la à l'interview à l'ambassade voilà pourquoi moi je vous demande même si vous avez un numéro plus élevé c'est à dire un cas number qui avoisine les trente mille et quarante mille et cinquante mille mais si vous retrouvez vos documents les plus tôt c'est d'ailleurs cet exemple qui devait donner vous vous appliquez les plus tôt possible au mois de d'avril au mois par exemple pardon au mois de mai même ou bien au mois de juin les plus tôt en tout cas et que vous retrouvez vos documents une fois que le la place des numéros consultés et programmés on retrouve que vous avez rempli directement on peut vous donner votre rendez vous les plus tôt que quelqu'un qui a un numéro plus petit peut-être 10 20 sens 200 500 mille mais qui remplit plus tard parce que remplir les 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 formulaires 260 c'est pas aussi facile donc c'est quelque chose pour lesquels vous allez demander de l'expertise si vous ne pouvez pas les faire seuls et nous nous sommes disponibles pour vous accompagner nous vous l'avons dit alors dans ce sens là faites les plus tôt possible aussitôt que vous avez votre notification retrouvez les documents rapidement et exigez que votre formulaire soit rempli les plus tôt possible pour que dès que le checking passe vous soyez aligné à l'interview les plus tôt possible alors il y a un bulletin un bulletin qui est proclamé par les centres alors dans ce bulletin là il ya la programmation des interviews et c'est ce bulletin là qui va vous annoncer par rapport à une plage de numéros de nombre de case number déterminé on va vous orienter par rapport à votre interview voilà pourquoi nous vous sollicitons nous vous demandons vous 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 informons que vous devez les plus tôt que vous avez été notifié par rapport à votre sélection vous devez les plus tôt possible remplir les formulaires là et l'envoyer à kentucky pour que vous soyez programmé au moment les plus tôt possible parce qu'il ya aussi des gens qui peuvent réussir ils peuvent être sélectionnés mais malheureusement il n'arrive pas jusqu'à l'interview pour beaucoup de raisons et celle là c'est aussi une des raisons quand vous remplissez très tard en tout cas vous serez appelé plus tard et si vous êtes appelé plus tard alors que les numéros ont été déjà sélectionnés je vous en prie ça va être compliqué pour vous alors voilà toutes les autres questions posez les dans les commentaires nous sommes disponibles pour pouvoir vous accompagner pour pouvoir faire les nécessaires afin que vous réussissez après avoir rassemblé des documents vous remplissez la ds 260 vous prenez rendez vous pour l'entrevue et puis vous passez à l'entrevue vous passez tous ces documents là en check-in donc une fois que c'est fait vous attendez la décision de la ambassade vous accordant ou vous refusant votre visa et une fois que vous avez votre visa vous préparez maintenant votre voyage calmement il y a des délais bien sûr nous allons les annoncer au fur et à mesure et vous allez les apprendre aussi parce que tout est disponible sur les sites de la dv l'autre la signée la signée la signée la signée vous